Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous présenter la session d'aujourd'hui sur ce réseau récemment créé des Nations unies sur l'immigration. C'est un vrai honneur et un vrai plaisir d'accueillir la représentante spéciale du secrétaire général pour l'immigration internationale, Madame Louise Arbor, une bonne amie de toute l'OIM, ainsi que la personne de liaison indépendante de la société civile, Colin Raja. Comme vous le savez, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a envisagé dans son rapport de janvier 2018 de faire que l'immigration fonctionne pour tous. Contribution des Nations unies pour le développement du pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée. Et il avait dit, donc, il avait laissé entrevoir qu'il allait lancer des consultations internes sur comment au mieux préparer, configurer le système Nations unies, y compris l'OIM, afin qu'il soit bien préparé à coordonner les actions des Nations unies sur l'immigration. Le secrétaire général Guterres a exprimé son engagement à vouloir garantir que le système Nations unies soit en bonne position pour répondre rapidement et efficacement pour soutenir la mise en œuvre du pacte mondial une fois qu'il serait adopté. Il a indiqué qu'il mettait l'accent sur le fait de s'appuyer sur les expériences existantes pour garantir des résultats opérationnels en réponse aux besoins des États membres, tout en garantissant une vraie efficacité. Le secrétaire général Guterres a indiqué que les résultats de ces consultations devraient être pleinement cohérentes avec sa réforme de développement et de gestion et en accord avec les travaux des Nations unies sur les objectifs de développement durable. En accord avec sa proposition de réforme du système de développement des Nations unies, il a insisté que faciliter les résultats sur le terrain serait la preuve incontournable de nos efforts. Dans le contexte du développement, la migration est pleinement intégrée aux objectifs de développement durable. Le secrétaire général s'est engagé à explorer comment les États membres de la famille des Nations unies pouvaient conjointement offrir une assistance adaptée aux États membres sur le problème des migrations sur demande des États membres. Il a noté que l'accord de 2016 qui faisait entrer l'OIM dans le système des Nations unies en tant qu'organisation parente en reconnaissant déjà son rôle en tant qu'agence de chef de file dans le domaine des migrations. En plus de cela, suite à cela, il y avait une possibilité de développer cette relation et de la pousser plus loin et de mieux intégrer les compétences de l'OIM dans le système des Nations unies dans son sens large pour soutenir les efforts des États membres sur les sujets liés aux migrations. Le directeur général, moi-même et mes collègues de l'OIM sommes très honorés par la décision du secrétaire général suite aux consultations que je viens de citer, de créer un nouveau réseau des Nations unies sur l'immigration et d'avoir désigné l'OIM, coordinateur et secrétariat de ce système. C'est une décision que l'OIM prend très au sérieux et qui, à mon avis, reflète l'avis que vous, membres de l'OIM, avez exprimé clairement lorsque vous avez fait rentrer l'OIM dans la famille des Nations unies et la nécessité d'avoir plus de cohérence au sein du système des Nations unies. L'OIM est pleinement engagée à assumer cette nouvelle responsabilité dans un esprit de collaboration avec les nombreuses entités du système des Nations unies ayant mandat, expérience et expertise autour des migrations. Et en ce faisant, nous sommes prêts à travailler étroitement avec tous les membres du nouveau comité exécutif du réseau qui est composé du BIT, du bureau du haut commissaire aux droits de l'homme, du bureau du haut commissaire aux réfugiés, le PNUD, l'UNICEF, le bureau des Nations unies sur la drogue et les crimes, le NDSA et l'OIM. Je perçois le rôle de l'OIM comme central au sein du système des Nations unies au niveau mondial, régional et national pour aider les membres à propos des migrations et afin qu'ils puissent mieux protéger et assister les migrants dans le monde. L'OIM a travaillé sans relâche avec Mme Arbor et son équipe, ainsi qu'avec les membres du comité exécutif, depuis la conclusion des négociations du pacte mondial en juillet, jusqu'à ce que l'on prépare le réseau des Nations unies lors de la réunion à Genève ici en octobre pour mettre sur pied le mandat et les modalités de fonctionnement de ce réseau. Avant d'entrer dans des discussions plus sur le fond du rôle prévu de l'OIM, c'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir Mme Arbor, représentante spéciale du secrétaire général, qui a été un point d'appui pour créer ce pacte. Et je vous invite à partager avec nous vos réflexions sur le réseau des Nations unies sur l'immigration, maintenant et pour le futur. Mme Arbor, vous avez la parole. Merci. Très chers invités, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette 109e, je crois, session du Conseil de l'OIM, et tout particulièrement à un moment où le système Nations unies se lance dans une voie historique pour prendre des actions sur tous les aspects, toutes les formes de la migration, les migrations comme on l'aperçoit aujourd'hui. Pour commencer, et au risque de dire une lapalissade, je voudrais souligner que la migration, dans toute sa complexité, nous offre une opportunité largement étayée, mais aussi des difficultés que l'on connaît tous. Et avant de commencer, j'aimerais rapidement reprendre la chronologie des événements importants qui nous ont amenés là où on en est aujourd'hui. Je sais que vous connaissez le champ d'application et les fréquences des migrations mondiales, tout particulièrement tous les chiffres qui nous ont été cités récemment. Les nouveaux cycles actuels nous amènent une très longue liste de personnes en déplacement qui font souvent l'objet des grandes lignes, des grands titres à cause de tragédies. Il y a beaucoup d'attention au sein des Nations unies autour de diverses dimensions de la migration, mais récemment, les bureaux qui composent le système Nations unies ont parlé des migrations dans le cadre de leurs mandats respectifs et selon leurs priorités institutionnelles. En 2006, le groupe sur les migrations mondiales a été créé par le secrétaire général de l'époque, suite à une recommandation de la Commission internationale sur les migrations internationales afin de former un groupe à haut niveau interinstitutionnel d'entités impliquées dans les activités liées aux migrations. Ce groupe de haut niveau avait une mission très large, c'était de faire la promotion de tous les instruments régionaux et nationaux et les normes liées aux migrations et d'encourager l'adoption d'une approche exhaustive et plus globale du problème des migrations. Comme le GMG s'est lancé comme but de poursuivre cette mission, ils ont rencontré tout de suite un problème. Tout d'abord, le GMG n'avait pas de mandat venant des États membres. Et d'autre part, par sa nature même, c'est un mécanisme peu coordonné. De ce fait, il a eu une efficacité très limitée. Ensuite, les événements aux frontières de l'Europe se sont passés début 2015, ce qui ont demandé précipiter une action mondiale sur les migrations. La pression mise par les mouvements de grande échelle de déplacement de personnes ont été aggravées par le fait que de nombreuses personnes demandaient l'asile, le refuge, mais d'autres ne faisaient que fuir des situations de guerre et rechercher une vie possible. Le 16 juillet, comme vous le savez, par le biais... Pardon. En juillet 2016, les États membres de l'Assemblée générale ont à l'unanimité adopté une résolution qui fait de l'OIM une organisation apparentée aux Nations unies. Cette formalisation, je pense, a été la conclusion finalement d'une relation déjà très étroite entre l'OIM et les Nations unies. L'accord, cependant, a servi pour renforcer la coopération existante et améliorer la situation à la fois de l'OIM et de toutes les autres entités des Nations unies, leur permettant de remplir leurs mandats respectifs dans l'intérêt supérieur des migrants et des États membres. Par le biais de cet accord, les Nations unies ont reconnu l'OIM comme un acteur indispensable et incontournable dans le domaine de la mobilité humaine. Quelques mois plus tard, en septembre 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. La déclaration de New York engendre un ensemble d'engagement par les États membres pour renforcer et améliorer les mécanismes de protection des personnes en déplacement. Cela a ouvert la voie vers l'adoption, comme vous le savez, des deux nouveaux pactes mondiaux de 2018, le pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée, qui sera formalisé à Marrakech en décembre, et un pacte mondial sur les réfugiés. L'adoption de la déclaration de New York et l'entrée de l'OIM dans le système Nations unies ont servi d'élan, de tremplin, pour que le secrétaire général fasse progresser le programme permettant de moderniser la façon qu'a le système Nations unies de soutenir les États membres sur tous les aspects de la migration. Dans son rapport en janvier de cette année, qui s'intitulait « Faire que la migration fonctionne pour tout le monde », le secrétaire général a demandé la création d'un réseau d'émigration mondiale des Nations unies qui succédera au GMG. Le 13 juillet cette année, les membres sont arrivés d'accord sur les termes du pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée. C'est, comme on le sait, ça a été suffisamment répété, un document non contraignant juridiquement, donc il n'y a pas de nouvelles obligations juridiques qui découlent au titre du droit national ou international pour les États qui adhèrent à ce pacte. C'est un résultat accepté suite à des longues négociations intergouvernementales et c'est à chaque État de déterminer l'étape qui sera la sienne pour donner suite à ce pacte. Le but n'est pas ni d'arrêter ni d'encourager les migrations. Le but, c'est de faciliter une migration sûre, régulière et ordonnée. Le pacte mondial demande au système Nations unies de soutenir les États membres au fur et à mesure qu'ils conçoivent leur propre politique migratoire et leur propre plan de mise en œuvre. Plus particulièrement, le pacte mondial s'est félicité de la proposition du secrétaire général de créer ce réseau. Je vais vous parler un peu plus avant de ce réseau ultérieurement, mais je tiens à dire certains éléments très clairement. Indépendamment du pacte mondial, l'entrée de l'OIM dans le système Nations unies a impliqué que l'OIM devait accepter par ce biais un rôle de coordination plus large sur les activités autour des migrations. Le pacte réaffirme cette réalité et offre une idée du type d'activité de coordination que les États membres peuvent demander au système Nations unies. Principalement, si vous ne connaissez pas tous ces éléments, je veux vous en faire part, vous les expliquer pour vous donner le contexte, pas simplement sur les difficultés, mais aussi sur les opportunités qui nous attendent. Et permettez-moi donc de passer maintenant au réseau sur l'émigration mondiale des Nations unies et vous donner plus de détails sur sa constitution, sa composition et son mandat. Paragraphe 45 du pacte mondial se félicite de la décision du secrétaire général de créer ce réseau mondial des migrations. Ce réseau est une manifestation claire de l'engagement collectif des Nations unies à promouvoir une cohérence globale sur les activités de migration. La vision du secrétaire général est une vision partagée parmi les entités des Nations unies et par une majorité écrasante des États membres. En octobre de cette année, les membres du réseau et les représentants de divers parties prenantes se sont réunis à Genève, ici, pour finaliser et adopter le mandat de ce réseau. La réunion a culminé par l'activation officielle du réseau, telle que le demandait la décision du secrétaire général. Cette étape importante a été précédée de plusieurs mois de collaboration intense entre les membres du groupe préparatoire, un groupe qui a été composé de représentants des entités des Nations unies qui avaient participé à la déclaration de New York. Ceci a renforcé l'esprit de coopération qui, à mon avis, sera au service du réseau de façon très forte à l'avenir. Comme l'a dit le pacte mondial, le réseau doit s'appuyer sur les expériences et connaissances des différentes entités présentes au sein du système Nations unies. Ceci est en pleine reconnaissance du travail important déjà fait par ces entités dans le domaine des migrations qui tombent sous le coup de leur mandat, tout en s'écartant de l'approche isolée qui a été adoptée jusqu'à présent. Le pacte mondial est ancré dans le programme à horizon 2030 pour le développement durable et s'appuie sur les travaux de ce réseau dans la charte des Nations unies et dans le droit international. Le lien avec les ODD est tout particulièrement important, notoirement parce que certaines caractéristiques des migrations sont liées de façon indéniable indéniable avec notamment les rapatriements de fonds qui sont le sujet le plus souvent lié comme étant un lien important entre l'immigration et le développement. C'est un élément, les rapatriements de fonds, qui lient étroitement les pays d'origine et de destination. Le réseau sera régi par un ensemble de principes qui sont aussi le reflet des valeurs et idées exprimées par les États membres au cours des divers cycles de négociations. Ceci inclut la réédition de comptes, la responsabilité, une approche différents hommes-femmes, un pris en compte de la situation des vulnérabilités, des enfants et une approche s'appuyant sur des résultats avec une idée de cohérence, d'unité, d'efficacité et d'humanité. Maintenant, je vais vous parler des membres de ce réseau. Ce réseau sera composé de membres du système Nations Unies pour qui la migration est pertinente dans le mandat et qui souhaitent, ces agences souhaitent faire partie du réseau. Dans ce réseau, il y aura un comité exécutif dont les membres initiaux sont l'UNDSA, le BIT, l'OIM, le HCR, l'UNICEF, le PNUD, le HCR et l'UNODC. Ce comité exécutif reçoit la tâche d'offrir les directives et d'établir les priorités stratégiques pour aider les États membres. Et ce sont les États membres qui détermineront eux-mêmes de leurs priorités migratoires et des étapes qu'ils désirent adopter pour mettre en œuvre le pacte mondial. En plus de ces entités qui siègent au comité exécutif, le réseau, à l'heure actuelle, est composé d'un grand nombre d'autres fonds, programmes, agences et bureaux des Nations Unies, en parallèle avec certains des mécanismes de coordination que peuvent être, par exemple, le secrétariat de l'ISC, la Commission régionale économique ou la Banque mondiale. Je peux d'ailleurs vous donner une liste exhaustive des membres, mais je pense que cette liste d'acronymes dérangerait les ménages de tout le monde, voire remettrait en question votre volonté de vivre. Tel que le demande le secrétaire général dans son rapport de janvier, et comme ceci a été reconnu dans le pacte mondial, l'OIM sera coordinateur et secrétariat de ce réseau. Le directeur général de l'OIM, ou la personne qu'il désignera à ce titre, sera coordinateur du réseau. Le directeur général Vittorino, je crois, il faut le dire, s'est félicité de cette opportunité, en reconnaissant les difficultés que ceci représente pour l'OIM, l'OIM, et a toujours demandé du soutien pour arriver à jouer le rôle qu'on lui demande dans ce réseau. Un des travaux, un des travaux principaux de ce réseau sera fait par les groupes de travail. La composition des groupes de travail ne viendra pas simplement du réseau lui-même, et sera composée aussi de partenaires non gouvernementaux, si nécessaire. De même, comme le fait l'IASC, par exemple, dans le domaine sécuritaire. Ce groupe se concentrera sur des sujets spécifiques, ces groupes de travaux se concentrera sur des sujets spécifiques. Et ici, l'OIM sera aussi secrétariat de ces groupes, petits groupes. Le réseau mettra en accord son programme de travail avec le nouveau positionnement du système de développement des Nations unies. Ce qui veut dire qu'il ne s'engagera pas dans des travaux qui sont déjà très bien menés à bien par d'autres. Je parle notamment dans le domaine humanitaire, où il y a déjà un mécanisme de coordination existant très solide au niveau des pays. Le réseau essaiera de soutenir le travail des équipes sur le terrain au fur et à mesure qu'ils rencontrent des problèmes ou qu'ils abordent l'émigration. Autre aspect différent de la structure du réseau. Le réseau aura un mécanisme de renforcement des capacités, tel que le pacte mondial le lui demande. Il sera composé de trois éléments, ceci est dit clairement dans le pacte aussi. Un fonds de démarrage, un hub de connexion et une plateforme de connaissances. Un fonds de projet, de start-up, vise à compléter ou à lancer des projets pour aider les États membres à mettre en œuvre ce pacte mondial. Le hub de connexion aidera les solutions sur demande, sur mesure, en identifiant les partenaires financiers et liant la demande à l'offre. Et la plateforme de connaissances sera une source en open data en ligne pour y placer les preuves reconnues, les bonnes pratiques et faciliter l'accès à la connaissance et au partage de solutions. Le réseau mettra l'accent sur le fait d'aider les États membres au fur et à mesure qu'ils se lancent dans la mise en œuvre de ce pacte en vertu de leurs priorités nationales et de leurs politiques nationales. Dans son ADN, le réseau sera aussi rapide dans ses réponses aux appels de demandes d'aide qu'elles viennent des États membres, des partenaires ou des agences. Pour les étapes immédiates qui nous attendent. Par le biais du comité exécutif, le réseau se mettra en place un plan de travail, notamment, commencera à préparer des groupes de travail. Il mettra aussi en priorité l'évolution du mécanisme de renforcement des capacités et envisagera même la mise en œuvre de ce mécanisme. La conférence ministérielle de Marrakech pourra adopter le pacte mondial et dans 12 jours. J'espère que cette conférence sera la possibilité d'échanger des idées pour lancer des efforts pratiques pour mettre en œuvre ce pacte. Les idées sont sur des actions à court et à long terme, sur les 23 objectifs qui peuvent être lancés en parallèle les uns des autres. Les gouvernements mettront des priorités selon leur bon vouloir, mais peuvent travailler ensemble pour identifier certaines actions, qu'elles soient à niveau international, national ou régional, pour arriver à recueillir des bénéfices immédiats de la mise en œuvre. Bon nombre des objectifs du pacte demandent la coopération multilatérale, régionale, nationale ou internationale. Bon nombre de ces objectifs demandent aussi un engagement d'organisations non gouvernementales, y compris un engagement des migrants. Le pacte nous permet d'établir un lien entre les différents niveaux d'action pour les migrants et d'établir un lien entre la coopération internationale avec des politiques spécifiques, plus précisément. C'est avec plaisir qu'on entendra l'avis des États membres et des observateurs sur les discussions, lors des discussions que l'on tiendra à Marrakech. Je peux vous assurer que les membres du réseau sont pleinement engagés pour s'assurer qu'il sera bien préparé pour assumer les responsabilités qu'on lui confie, y compris pour relever les défis et essayer de développer le potentiel, alors qu'on essaie de trouver une nouvelle façon de gérer la migration de façon cohérente et unifiée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Louise. Après cette présentation, on aura la possibilité de poser des questions à Louise Arbor. Et je vais maintenant donner la parole à notre collègue qui fait la liaison avec la société civile, Colin Rajan. Il s'assure que les acteurs de la société civile du monde entier et de différents secteurs peuvent tous contribuer par le biais de leur connaissance, de leur expérience au développement du pacte mondial. Colin, vous avez la parole. Merci beaucoup Madame la Directrice générale adjointe. Bonjour à vous et à vous tous. Bonjour aussi à Madame Arbor. Très excellence, chers collègues, je tiens à dire, pour commencer ceci, combien c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, avec ces personnes que je rencontre et avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis quelques années. Et je tiens aussi à dire, pour commencer, et dire merci à toute l'équipe du pacte mondial de l'OIM, toute la division aussi du partenariat international de l'OIM, pour la vision qu'ils ont eue pour mettre la priorité sur l'engagement de la société civile dans tout ce processus et maintenant dans le réseau Nations Unies aussi. Donc les commentaires que je vais faire ici sont motivés par cette idée. Lorsque le réseau a été créé, on en a parlé dans les négociations, il y a eu un vrai intérêt par la société civile pour savoir quelle forme ça prendrait et pour savoir exactement comment la société civile pourrait s'engager dans ce système. Et cet intérêt n'a fait que s'accroître tout au long du processus et continuera à le faire à Marrakech et après. De son côté, l'OIM a eu quatre dialogues ouverts avec la société civile et autres acteurs tout au long du processus de négociation. C'est un dialogue très ouvert, qui nous a permis de nous engager sur tous les sujets liés aux travaux de l'OIM, mais aussi autour du pacte mondial. Et dans les deux derniers dialogues, on s'est concentrés sur le réseau Nations Unies en détail. Dans les premiers dialogues de cette nature, nous avons entendu beaucoup de recommandations et d'avis de la société civile qui demandaient de créer des petits groupes de travail qui se concentreraient sur l'engagement des différents protagonistes et de la société civile pour la révision du pacte mondial et pour la création du réseau. Et ce groupe de travail, donc, a organisé sa première réunion en juin, juste avant le cycle de négociation de juin, et on en a une autre en fin octobre, après le dialogue international des migrations ici, avec une réunion complète de discussions, de débats, uniquement sur ce réseau des migrations. On a eu des discussions vraiment solides là-dessus. Et au cours de cette réunion, on n'était pas simplement avec l'OIM et le personnel de l'OIM, mais aussi avec le comité exécutif du réseau et avec la représentante spéciale du secrétaire général. Nous avons eu aussi deux appels, conférences téléphoniques. Depuis, nous aurons une autre réunion à Marrakech pour continuer à discuter, à dialoguer autour de ce réseau. Il y a d'autres réunions, d'autres dialogues. Je tiens à citer celui que nous avons eu avec les groupes régionaux de la société civile qui ont organisé sept points focaux dans le monde entier au niveau régional. Nous avons eu une dernière réunion en juillet, au moment des cycles de négociation de juillet, en parlant de nouveau du réseau des Nations unies et comment la mise en oeuvre pourrait se faire au niveau régional et comment l'engagement pouvait se faire avec les organes de société civile régionaux. Madame Arbor et son bureau ont aussi organisé des réunions avec la société civile et autres parties prenantes. Un des plus importants a eu lieu en juillet. Madame Arbor était là en personne pendant les six négociations de juillet. On en a eu une aussi mardi dernier qui était par le biais d'un webinaire et la société civile a ainsi pu venir du monde entier pour discuter. Donc, Madame Arbor a aussi été moteur de discussion là-dessus. Pendant les négociations, les co-facilitateurs ont aussi tenu un certain nombre de dialogues avec les parties prenantes pendant tous les cycles de négociation. Et les deux ou trois derniers ont mis l'accent tout particulièrement sur le réseau des Nations unies. Le dernier cycle de négociation et la dernière plénière de clôture de juillet a entendu l'intervention de plusieurs protagonistes qui parlaient du pacte et du réseau des Nations unies. D'autres agences, notamment du groupe central et du comité exécutif, ont aussi tenu un certain nombre de discussions, de réunions avec la société civile et autres parties prenantes au BIT, à l'UNICEF ou dans d'autres instances. Donc, voilà. Ceci était juste pour vous donner une vue d'ensemble de l'ampleur et de la profondeur des échanges d'informations que nous avons réussi à voir avec la société civile et autres protagonistes autour du réseau des Nations unies et sur la mise en œuvre de ce pacte mondial. Il y a donc eu beaucoup de discussions. Et tout ceci a abouti à la réunion qu'a citée Mme Arbor il y a un instant. Le deuxième jour de cette réunion du 16 octobre, il y a eu une session de deux heures dédiée directement aux discussions des protagonistes sur le réseau. Nous avions 11 parties prenantes qui ont participé à cela, un représentant des institutions de droits de l'homme, un des syndicats, un des universitaires et d'autres organisations de la société civile. Et suite à cette réunion, je voulais juste citer quelques recommandations et contributions que nous avons eues qui ont découlé de cette réunion. Tout d'abord, une recommandation en termes de principes et ceci découle du paragraphe 24 du pacte mondial lui-même ainsi que du nouveau mandat du pacte. Alors je peux vous en citer certains. D'abord, qu'il doit s'appuyer sur le principe du partenariat et être fait dans un esprit de collaboration. Deuxièmement, une pleine inclusivité à tous les niveaux est nécessaire. Troisièmement, il y a un principe de transparence qui doit régir le réseau. Les choses doivent se faire de la façon la plus ouverte possible. Et quatrièmement, il y a un objectif commun. Il faut avoir un objectif commun. Il ne faut pas simplement que ce soit dirigé uniquement par les États ou par les agences. Il faut aussi que ce soit tous les acteurs, la vie de tous les acteurs qui soient pris en compte. On a aussi un ensemble de recommandations pratiques ou pragmatiques qui ont émergé. Tout d'abord, je suis très heureux de dire ceci en premier. On a très largement reconnu et recommandé que dans le réseau, il y ait une fonction spécifique pour l'engagement des parties prenantes. Tout ceci s'appuyant sur l'expérience que j'ai eue dans mon rôle au cours des deux dernières années. Et pour vous donner quelques éléments concrets de la forme que ceci peut prendre, cette fonction devrait s'appuyer sur des partenariats avec la société civile et d'autres en connexion avec le réseau Nations Unies et ne pas s'appuyer simplement sur des relations de procédure. La fonction doit être faite de façon proactive en travaillant directement avec les différentes personnes, les coordinateurs et les intervenants de différents niveaux. Ceci existe déjà. Je l'ai déjà dit dans notre réunion cadre. Nous avons eu une participation de divers secteurs, les agences nationales des droits de l'homme, les universitaires, etc. Il y a déjà des coordinateurs, des points focaux qui peuvent représenter de grands secteurs de ces parties prenantes. Donc, travailler avec ces coordinateurs est vraiment essentiel pour avancer dans ces discussions et pour matérialiser finalement l'engagement qu'on appelle de nos voeux. Donc, c'est la première recommandation centrale qui a été vraiment avalisée par le plus grand nombre des parties prenantes. Deuxièmement, le directeur général dans cette réunion a aussi fait référence à la possibilité d'avoir et d'organiser une consultation en début d'année prochaine avec tous les parties prenantes pour discuter du réseau des Nations Unies plus en détail pour expliquer exactement quel sera le mécanisme d'engagement. Ceci a été reçu très positivement par tous et on attend beaucoup de cette réunion. Vraiment, il y a de grandes attentes. Mais pour vous expliquer aussi ceci, il y a quelques recommandations concrètes sur la forme que pourrait prendre ceci en général. Tout d'abord, il y a eu un vrai encouragement à essayer d'organiser ceci dans les trois, quatre premiers mois de l'année. Pas trop tôt, pas trop tard. Avant quatre, cinq, six mois, ce sera trop tard. Le centre du réseau sera peut-être matérialisé. Il sera peut-être trop tard pour qu'on puisse contribuer trop tôt et les choses ne seront peut-être pas suffisamment en place pour pouvoir réagir, exprimer. Donc dans trois, quatre mois, c'est le calendrier que l'on pense le plus souhaitable par rapport à cette recommandation. Et d'autre part, l'idée, c'est de travailler directement avec des interlocuteurs et des représentants de différentes parties prenantes qui participeront à la consultation, mais également dans la phase de planification préalable. On a même évoqué la possibilité de mettre en place une commission de planification conjointe et ainsi nous aurons préparé le travail en amont et nous pourrons nous atteler à la tâche. Voilà donc la deuxième recommandation. Ensuite, la participation. On a essentiellement parlé des groupes de travail et je dirais que c'est là que nous allons pouvoir véritablement agir concrètement. On a donc évoqué différentes recommandations sur la façon dont les parties prenantes peuvent travailler au sein des groupes de travail dans le cadre d'un rôle consultatif et comment ils pourront présider différents groupes de travail en alternance avec d'autres parties prenantes. Et nous pourrons donc nous appuyer sur des mécanismes existants, des modèles existants, par exemple le comité interinstitution et le GMG dans le passé. Quatrième recommandation, et c'est quelque chose qui a été souligné comme étant très important, surtout pour une organisation comme l'OIM, c'est tout ce qui est relations nationales et régionales et la façon dont cela s'articule avec le réseau des Nations Unies. Le travail se fait essentiellement sur le terrain. La plupart des parties prenantes travaillent sur le terrain au niveau régional et national et nous ne devons pas l'oublier et ne pas avoir toujours les interlocuteurs internationaux habituels. Il faut le compléter par une collaboration robuste sur le terrain. Les équipes pays, les coordonnateurs régionaux, les PCR, etc. Et nous pourrons le faire directement avec les interlocuteurs et représentants de ces groupes de travail. Cinquième recommandation, partage de l'information. et cela nous ramène au principe de transparence. Le partage d'informations doit être omniprésent, le dialogue, la consultation, mais également une suggestion sur la façon dont on pourrait avoir une lettre d'information pour que toute la société civile soit informée des activités du réseau des Nations Unies et de son progrès. Et la sixième recommandation principale qui a émergé, et c'est quelque chose que nous devons communiquer aux États membres pour la mise en œuvre, c'est que la société civile envisage notre rôle de différentes manières. Vous savez qu'il y a énormément de diversité, d'expériences et d'activités et également pour ce qui est de notre rôle dans la mise en œuvre. Il y a donc toute une diversité d'opinions. Et selon moi, il y a deux groupes distincts. l'idée d'être des co-exécutants du travail qui doit être fait, mais également une activité en tant qu'instance de supervision pour voir où il y a des lacunes, où il y a des bonnes pratiques qui pourraient être reproduites ailleurs. Pour ma part, je recommande de tenir compte de cette diversité dans son ensemble. On l'a vu dans la négociation, dans les consultations. Il y a toute une diversité de rôles de ces parties prenantes qui pourra enrichir les activités. et si nous parvenons à englober tout cela, nous pourrons le mettre en œuvre de façon vraiment très riche. Et donc, nous devons assumer ce rôle de suivi et de surveillance tout autant que le rôle de mise en œuvre. Et enfin, pour se placer dans la perspective de la société civile, et cela fait écho à ce qui se fait dans le cadre de ce réseau, il y a notamment le comité d'action de la société civile qui est en place depuis le sommet à haut niveau et dans le cadre du processus du pacte mondial. Ce comité a procédé à une évaluation en examinant l'implication de la société civile et en se concentrant sur le réseau et cela permettra une restructuration de la participation de la société civile en 2019 à tous les niveaux. Et c'est un point sur lequel nous devons nous concentrer car je crois que nous devrons faire en sorte qu'il y ait une complémentarité au sein du réseau. et donc c'est un point qui me tient particulièrement à cœur et surtout pour l'année prochaine où nous attendons avec impatience donc cette collaboration avec la société civile et les parties prenantes. Merci. Merci beaucoup, Colleen. J'aimerais brièvement revenir sur un certain nombre de points du côté de l'OIM. L'OIM comme une majorité d'entités des Nations Unies est une organisation intergouvernementale et donc notre tâche principale consiste à nous mettre au service de nos membres. Le réseau des Nations Unies quant à lui se compose d'entités des Nations Unies uniquement et in fine on pourra mesurer son efficacité dans la mesure où ce réseau répond à vos attentes et à vos besoins. L'OIM continuera à être une organisation réactive, efficace, opérationnelle pour les gouvernements et d'autres parties prenantes à la fois ici au siège mais surtout par le biais de nos bureaux extérieurs. Nous allons travailler directement à vos côtés pour améliorer la gestion des migrations et le sort des migrants. L'OIM conclura des partenariats avec d'autres lorsque cela est utile et le réseau me semble-t-il nous permettra d'approfondir cette coopération. Notre intention est d'associer cette efficacité opérationnelle à une capacité à exploiter les capacités du système des Nations Unies ainsi que le travail de l'OIM sur le terrain au niveau local, national, régional et mondial. Pour ce faire, nous aurons un petit secrétariat pour le réseau sur les migrations ici au siège et j'encourage les autres membres du comité exécutif du réseau, nous l'avons fait avec le directeur général, d'encourager le détachement ou le prêt d'experts auprès de ce secrétariat pour partager les responsabilités mais également pour insuffler un esprit de solidarité. Le nouveau centre de politique qui a été présenté par le directeur général hier permettra également d'aider ce réseau grâce à des connaissances et à une expertise. Et je crois que maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d'une OIM qui puisse peser de tout son point grâce à ses connaissances et son expertise pour une gestion efficace et humaine des migrations. Alors maintenant, j'aimerais ouvrir le débat pour entendre vos questions. Il y a eu énormément de questions, je le sais, autour de ce réseau, vous avez les meilleurs représentants possibles à la tribune pour répondre à vos questions et vous devez donc saisir cette occasion si vous avez des questions. Le débat est ouvert. L'Ethiopie. L'Ethiopie. Merci beaucoup, Madame Thompson. J'aimerais commencer par remercier l'OIM d'avoir organisé cette table ronde importante et j'aimerais également remercier Madame Arbour et M. Raja pour leur présentation que nous trouvons très riche et très instructive sur le réseau des Nations Unies sur les migrations et la conférence de paramétrage qui s'est tenue ici à Genève en octobre. Comme nous nous en souvenons, il y a eu des appels persistants de la part des parties prenantes quant au fait qu'une approche à l'échelle de toute la société doit aller de pair avec une approche à l'échelle des Nations Unies et d'autre part, on a entendu un appel au renforcement des capacités pour relever le défi de la gestion des migrations qui se reflète dans le mécanisme de renforcement des capacités et donc nous pouvons voir qu'il y a des progrès grâce à ce mécanisme de renforcement des capacités. J'aimerais saisir cette occasion pour rendre hommage à Madame Arbour pour son travail et je la félicite pour le travail qui a été fait dans la rédaction du mandat et également le travail qui a été fait sur la composition et ce, pour traiter des questions transversales. Et enfin, j'aimerais poser deux questions. D'abord, le réseau des Nations Unies sur l'immigration va prendre le relais en quelque sorte du pacte mondial ou plutôt du GMG dans le passé. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'expérience opérationnelle du GMG a informé le fonctionnement du réseau des Nations Unies sur l'immigration ? Et d'autre part, Madame Arbour nous a dit qu'il y avait un lien entre le réseau sur l'immigration et les mécanismes de renforcement des capacités, mais j'aimerais mieux comprendre comment cela va s'organiser sous forme d'exemples concrets, notamment les mécanismes de renforcement des capacités pour aider les pays en développement à relever différents défis migratoires, notamment en Afrique, parce que c'est en Afrique que nous avons un protocole sur la libre circulation et également le plan d'action de Ouagadougou sur la lutte contre la traite des personnes et ce sont des questions qui sont liées aux problématiques migratoires. Donc, dans quelle mesure le réseau va-t-il répondre à ces préoccupations ? Merci. Merci beaucoup, Excellences, les Philippines. vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais vous remercier pour le leadership dont vous avez fait preuve, remercier la représentante spéciale du secrétaire général. Nous nous félicitons de cette séance d'information et nous sommes soulagés de voir que la conceptualisation respecte l'orientation de l'OIM qui est une organisation au service de ses membres qui va continuer et qui permettra de mesurer le succès du réseau. d'autre part, nous espérons que le réseau sera un mécanisme important pour décloisonner le travail car on a eu tendance à travailler de façon cloisonnée dans ce domaine aux Nations Unies et on va donc avoir une remise à plat des processus décisionnels. et d'autre part, l'ambassadeur de l'Éthiopie et notre présidente ont parlé de l'interaction avec les États. Nous avons bon espoir que nous pourrons obtenir des résultats et d'autre part, j'ai lu également que l'on invitait les agences à détacher du personnel. Est-ce que cela s'applique aux États également ? Comment est-ce que cela va se répercuter sur les pays en développement qui peut-être n'ont pas de fonds à allouer mais peut-être du personnel qu'ils pourraient mettre à disposition ? Et nous souhaitons vivement faire progresser ce processus à Marrakech. Marrakech qui sera le point de départ et donc nous attendons avec impatience de pouvoir travailler avec toutes les personnes concernées. Merci à tous qui avaient contribué à l'organisation de cette table ronde et au travail dans le cadre de ce réseau. Merci. Merci, Excellences la Roumanie. SRSG, Louise Arbour, Madame la représentante spéciale, Louise Arbour, Madame la directrice générale adjointe, Madame Thompson, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'interviens au nom du groupe de pays suivants. Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, mon propre pays, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières qui sera adopté dans quelques jours à Marrakech va prendre acte de différentes approches nationales et il pourrait nous aider à arriver vers une gestion plus durable des migrations. Nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que les migrations soient surordonnées et régulières et empreintes d'humanité durables et dans l'intérêt des pays d'origine de transit et de destination. Nous sommes convaincus du fait que l'impact positif des migrations ne pourra être exploité que si les migrations sont bien gérées et si la migration irrégulière est jugulée. Dans un monde interdépendant, les migrations ne peuvent être appréhendées que grâce à la coopération internationale et au droit international. Les migrations sont un phénomène international qui exige une coopération à tous les niveaux et des solutions fondées sur le principe de la solidarité et de la responsabilité partagée. Nous nous félicitons de la décision du secrétaire général de mettre en place un réseau des Nations Unies sur les migrations qui va prendre le relais du groupe mondial sur la migration du GMG et nous nous félicitons qu'il soit lancé en marge de la conférence de Marrakech. L'OIM va faire office de coordonnateur et de secrétariat du réseau et nous nous en félicitons. Nous nous félicitons également de la mise en place d'un comité exécutif qui sera accompagné par d'autres groupes de travail et par un mécanisme de renforcement des capacités. Nous nous félicitons également des faits nouveaux intervenus dans le cadre du réseau et de la publication du mandat et nous attendons avec impatience d'en apprendre davantage au sujet de la structure et du lien avec le mécanisme d'enforcement des capacités. L'OIM reste un partenaire incontournable et nous escomptons une coopération encore plus intense avec l'OIM et d'autres organisations et avec la représentante spéciale du secrétaire général dans le respect des rôles et mandats respectifs. Nous espérons que le réseau nous aidera à avoir une vision des migrations à 360 degrés et à participer aux efforts de toutes les parties prenantes et nous attendons de voir comment les États membres pourront influencer les activités. L'OIM a jusqu'ici fait un travail solide pour accompagner le processus du pacte mondial et nous attendons avec impatience de voir le fruit de ces efforts dans le cadre du réseau. Merci. Merci à la Roumanie, le Maroc. Merci beaucoup, madame la directrice générale adjointe. Je voudrais remercier nos deux panélistes pour leurs interventions très instructives, très détaillées et qui nous donnent un aperçu important sur le travail qui nous attend dans notre interaction avec le réseau sur la migration. mais je voudrais me limiter vous avez dit madame la directrice générale adjointe que effectivement nous avons beaucoup de questions. Je voudrais me limiter à un seul aspect abordé d'ailleurs par madame Harbour dans son intervention qui lit qui lit la question de la migration au développement. Comme on le sait, aujourd'hui, les transferts des migrants du point de vue de leur volume financier dépassent, et j'allais dire de loin, l'aide octroyée au titre de la coopération pour le développement. Il s'agit donc d'un levier très important qui peut aider les Etats qui le souhaitent dans leur coopération pour la gestion du phénomène migratoire, qui peut aider ces Etats à se consacrer aux causes réelles qui poussent un certain nombre de populations vers la migration et en particulier les populations qui se trouvent dans une situation de migration forcée. Je veux dire par là qu'une bonne gestion des transferts occasionnés par les migrants vers leur pays d'origine peuvent être utilisés, exploités pour le développement de régions dont sont issus les migrants dits illégaux. Le constat qui a été établi jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que ces transferts sont essentiellement consacrés vers des dépenses sociales dans les pays d'origine qui sont naturellement très nécessaires. Mais il s'agit aujourd'hui de réfléchir et de planifier pour que ces transferts soient également traduits vers des investissements productifs qui pourraient jouer un rôle important dans l'assèchement des zones d'immigration clodestine et aussi pour la coopération entre les pays d'origine et de destination. Il en va de même pour ce qui concerne naturellement l'exploitation des hautes compétences des migrants dans les pays de destination qui pourraient jouer un rôle très important dans la planification et la réalisation de ces investissements productifs. C'est pour ça que nous estimons, sans vouloir entrer dans les détails dès à présent, que le réseau qui est mis en place grâce à sa constitution de compétences variées et diverses des différentes agences des Nations Unies pourrait jouer un rôle très important dans cette politique, dans cette gestion réussie de l'immigration liée au développement et en particulier en associant au travail du réseau le secteur privé dans les différents pays concernés, en particulier les pays d'origine et aussi de destination. Et je pense ici en particulier au secteur bancaire qui peut jouer un rôle très important. Nous savons aussi aujourd'hui qu'il y a des prélèvements significatifs sur ces transferts d'immigrants vers leur pays d'origine, c'est-à-dire que le système bancaire agit dans ces opérations et nous souhaitons qu'il puisse aussi agir dans la formation de compétences et surtout l'élaboration et le soutien au projet d'investissement productif des migrants. Voilà donc ce que j'avais à dire madame la directrice générale adjointe et surtout en conclusion j'aimerais poser une petite question à madame Arbour est-ce qu'elle considère que le réseau a pour tâche également de définir une stratégie allant dans ce sens allant dans le sens de l'exploitation d'une meilleure exploitation des transferts des migrants du point de vue économique vers leur pays d'origine. Et je vous remercie. Je vous remercie monsieur l'ambassadeur et je donne la parole au Canada. Merci madame le président. Je remercie les panélistes pour leurs interventions très utiles. J'aimerais poser une question à l'OIM de façon générale sur les coûts de mise en œuvre. Mais j'aimerais avant cela dire que la représentante spéciale madame Arbour nous a retracé l'évolution de la situation et nous a expliqué comment nous avions vu évoluer le débat international sur l'immigration et c'est très instructif. Et si l'on songe à cette trajectoire on voit très clairement que désormais l'OIM est une agence apparentée du système des Nations Unies elle a été identifiée comme coordonnateur du réseau et donc même sans le pacte mondial nous voyons que l'OIM aurait été dans cette situation quoi qu'il arrive ce qui nous semble tout à fait opportun car nous souhaitons que l'OIM joue ce rôle au sein du système des Nations Unies et même si le pacte mondial n'existait pas ce serait le cas mais le pacte mondial est là et ses rôles est d'autant plus important lorsque nous songeons à la mise en place de ce centre de politique qui a été évoqué par la directrice générale adjointe quand nous songeons à la création de ce réseau nous voyons là qu'il s'agit de fonctions essentielles pour aider les États à gérer les migrations donc la question que nous souhaiterions poser sans attendre forcément une réponse dès aujourd'hui c'est quel sera le coût pour l'OIM de ces fonctions et quelle est la façon la plus efficace de financer ces fonctions et comment allons-nous mesurer le succès de notre action une fois que ces fonctions seront lancées le Canada espère que les pays utiliseront ce pacte mondial pour exploiter ce qui existe pour changer leur système bien sûr la décision appartient aux différents pays mais nous savons par exemple qu'au Canada le fait de disposer de filières pour obtenir le statut de résident permanent permet également d'alimenter les caisses de l'État sous forme de recettes fiscales nous voyons également que des pénuries de main-d'oeuvre ont pu être pourvues dans différents secteurs dans notre pays et cela nous a été utile nous investissons environ 1 milliard de dollars par an dans les services d'installation et d'intégration et nous ne le faisons pas par simple altruisme pour aider des personnes qui en ont besoin nous le faisons parce que nous voyons cela comme un investissement grâce à une intégration réussie les migrants peuvent s'insérer au sein de l'économie et créer générer des richesses pour eux-mêmes et pour notre pays et peut-être que ceux qui n'ont pas de tel système en place pourront envisager de mettre en place de tel service et les migrants vont en retirer des bénéfices mais les pays eux-mêmes vont également en retirer des bénéfices donc nous espérons que cela encouragera les pays à réaliser ces investissements à être accompagnés par l'OIM grâce à son expertise mais cela va néanmoins représenter un coût pour l'OIM et j'en reviens donc à ma question initiale à savoir quel est le coût impliqué comment peut-on financer au mieux ces actions et comment peut-on mesurer les résultats merci beaucoup au Canada l'Équateur a la parole vous avez la parole merci madame la présidente nous tenions à remercier les intervenants de cette présentation très claire qui a été faite et des informations transmises sur ce réseau sur l'immigration des Nations Unies alors que nous approchons de l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre régulière et ordonnée parler de la mise en oeuvre de ce pacte est nécessaire pour rendre pratiques les objectifs aux bénéfices des migrants et des pays d'origine de transit et de destination l'Équateur se félicite du nouveau rôle donné à l'OIM en tant que secrétaire et coordinatrice de ce réseau l'expérience sur le terrain de l'OIM son rôle de chef de file dans le domaine des migrations sera une contribution et une aide positive pour continuer à améliorer la coordination autour des sujets de la migration dans le cadre des Nations Unies et ça permettra d'offrir un soutien efficace et cohérent à tout le système pour la mise en oeuvre et examen du pacte en ce sens nous pensons que l'OIM est dans une position de chef de file unique qui lui permet d'avoir une vision plurisectorielle qui est vraiment nécessaire pour débattre des politiques de l'association de la collaboration de l'échange d'expérience et pour mobiliser les ressources nécessaires pour faciliter la gouvernance des migrations au niveau tant mondial régional que national en interne aux États donc nous pensons que le groupe de travail sur les relations de l'OIM ONU et questions connexes pourrait être l'espace idoine pour informer les États de façon régulière et continue des travaux de l'OIM dans le cadre de ce réseau Madame la Présidente ce réseau devra contribuer à atteindre les objectifs de développement durable En ce sens je tiens à souligner le travail qui a déjà été fait par le Forum Mondial des Migrations et Développement tout particulièrement sa contribution pour atteindre les ODD spécifiques et plus particulièrement liés aux migrations L'Équateur alors qu'elle a accepté la présidence de ce Forum en 2000 alors qu'elle va assumer la présidence du Forum en 2019 mettra en oeuvre ou utilisera les outils existants tels que la plateforme pour les alliances qui inclut plus de 1000 pratiques autour du sujet de la migration et du développement et renforcera le potentiel de cet outil pour en faire un mécanisme qui permette d'avoir des actions conjointes de présence pour partager des expériences entre les États et les partenaires clés c'est une opportunité sans précédent d'améliorer les capacités des États ce qui permettra qu'ils commencent à appuyer leurs actions sur des informations techniques dûment traitées et non pas sur des perceptions politiques ainsi on pourra concevoir des politiques à moyen et à long terme qui permettront de tirer les bénéfices de la migration pour le développement de tous les États d'origine de transit et de destination de plus le forum a fonctionné depuis quelque temps déjà par le biais de stratégies régionales et mondiales qui sont clairement identifiées dans le pacte En ce sens le forum offre un système un espace large informel et flexible pour créer des associations stratégiques et construire des consensus voire créer des synergies Nous pensons donc que le forum contribue sur le fond du travail au réseau Nous sommes sûrs que l'avenir ambitieux et solide de la gouvernance internationale des migrations qui aura des conséquences sur la défense des droits de l'homme des migrants par entre autres le biais d'une histoire plus positive autour de la migration J'aimerais poser et adresser une question à Madame Arbor Comment pensez-vous composer les groupes de travail et comment identifierons-nous les priorités des groupes de travail avec les États membres ou autrement Merci Merci à l'Équateur et c'est la France qui a la parole La France n'est pas dans la salle et vu qu'il n'y a pas d'autres demandes de parole je commencerai à donner la parole à Madame Arbor pour qu'elle réponde à la majorité des questions qui vous ont été adressées Merci beaucoup J'ai entendu de nombreuses questions autour du fonctionnement du réseau je vais donc essayer d'y répondre de façon exhaustive alors pour commencer la première question qui m'a été adressée là-dessus était finalement quelle est la différence entre ce nouveau réseau et le groupe mondial des migrations MGM et qui au départ si vous vous en souvenez s'appelait les agences basées à Genève puis ensuite c'était devenu le groupe de Genève etc. Alors il y a beaucoup de différences au niveau de la structure et j'espère vraiment que les résultats montreront clairement que c'est une nouvelle façon de faire les choses pour les Nations Unies Le groupe mondial des migrations pour l'instant était composé de 22 agences donc il est arrivé à une masse critique qui faisait qu'il était difficile de fonctionner par exemple sans avoir un comité exécutif plus restreint le réseau je pense aura encore plus de membres mais disposera d'une capacité très restreinte qui est composée pour l'instant de 8 membres par le comité exécutif ce sont ceux qui ont les activités quotidiennes le plus directement liées aux migrations mais ensuite elle s'appuiera sur des membres beaucoup plus larges sur l'expérience de membres beaucoup plus large et contactera d'autres parties prenantes par la création de groupes de travail donc ce sera beaucoup bien différent ce sera un beaucoup plus grand groupe avec un organe de fonction plus restreint qui le rendra à mon avis plus réactif deuxième caractéristique c'est que à l'heure actuelle ce n'est pas simplement un mécanisme interne et administratif aux Nations Unies qui est composé de tous les mandats des agences par le biais du pacte mondial à vrai dire dans sa structure le réseau pourra intégrer un mécanisme de renforcement des capacités demandé par le pacte mondial ce mécanisme de renforcement des capacités que j'ai déjà décrit est présent dans le pacte il y a cette plateforme de connaissance le hub de connexion et le fonds projet le fonds start-up tout ceci sera géré d'une certaine façon par le réseau et je dirais encore deux trois éléments sur le fonds projet le fonds start-up car c'est souvent le cas le financement est un aspect assez critique du fonctionnement d'un réseau alors ce fonds projet envisage des contributions à un fonds qui seront demandés comme tout fonds d'affectation spéciale des Nations Unies il demandera d'avoir une structure de gouvernance qui sera composée comme c'est le cas dans la plupart des fonds d'affectation sociale de Nations Unies d'États membres et de parties prenantes qui vont créer la supervision de ce fonds et sera administré par le bureau des Nations Unies pour les fonds multipartites qui est à mon avis une méthode bien rouée et prouvée de gestion de ces fonds ceci sera soutenu par le secrétariat du réseau donc le fonds d'affectation spéciale sera une entité spéciale mais sera au sein du mécanisme de renforcement des capacités que fera fonctionner le réseau je pense que ceci donnera la coordination beaucoup plus de sens qu'elle n'en a jamais eu ce sera finalement le portail la porte d'entrée ce que je tiens à souligner dès le départ par contre c'est que en créant ce réseau nous étions très conscients du fait que ce réseau ne doit pas suppléer au mandat des membres qui le composent il n'y a absolument pas d'idées dans l'air visant à dire que ce réseau va tout d'un coup assumer le mandat les tâches qui sont à l'heure actuelle bien gérées par des agences indépendantes je pense que le but sera de réduire les doublons de travail importants il y a de nombreuses initiatives qui sont des équipes terrain des Nations Unies et il y a de nombreux cas dans lesquels ils vont frapper à de diverses portes et on se rend compte ensuite qu'il y a plusieurs projets dans un seul pays qui sont très similaires voire qui font doublon de travail le réseau pourra identifier cela et donc améliorer l'efficacité du système et il essaiera aussi d'identifier les éléments sur lesquels une action collective est souhaitable et aura plus de conséquences qu'un mandat seul d'une entité qu'un mandat seul prit le mandat d'une seule entité il y aura un vrai secrétariat qui sera l'OIM et ça deviendra concret le groupe de travail sera clé et à mon avis j'espère que cette idée-là recueillera le consentement du réseau mais en tout cas au départ je pense que ces groupes de travail doivent être peu plutôt que trop ils ne doivent pas répéter les silos qu'on essaie d'éviter on ne doit pas avoir des groupes de travail qui génèrent une reconstitution de ce travail isolément de ces silos il faut donc qu'ils soient pratiques limités dans le temps qu'ils se concentrent sur le fait de résoudre un problème donné et je pense que ce sera une bonne façon pour mesurer la valeur ajoutée de ce mode de travail la pire situation serait d'avoir des groupes de travail permanents qui n'auraient aucun calendrier pour produire quoi que ce soit et qui finiraient par être thématiques sur de nombreux sujets et ensuite pour en venir au rapatriement de fonds c'est un exemple par exemple c'est un sujet qui est souvent abordé tout particulièrement le coût des transferts des rapatriements de fonds la Banque mondiale a beaucoup travaillé là-dessus il y a d'autres aspects là-dessus qui posent problème par exemple l'importance et dans certaines mesures la dépendance de certains pays d'origine à l'ampleur des rapatriements de fonds qui peuvent représenter 20 à 25% de leur PIB l'ampleur de ces rapatriements de fonds génère une vulnérabilité si jamais il y avait une possibilité que ce flux financier cesse il y a aussi beaucoup d'autres éléments comment peut-on utiliser plus efficacement cet argent qui représente des vrais revenus pour certains pays mais cet argent est utilisé souvent au niveau des familles pour des besoins de base et est-ce qu'il n'y a pas des façons de générer plus de bénéfices pour cela à vrai dire il n'y a pas une seule agence Nations Unies aujourd'hui qui a la capacité d'étudier tous ces aspects des choses aucune agence qui a la possibilité d'étudier à la fois certaines agences ont la possibilité d'étudier comment baisser les coûts des rapatriements de fonds d'autres étudieront les conséquences de ces rapatriements de fonds sur le budget de certains pays mais il n'y a pas de réseau ou d'agence qui ait la possibilité de vraiment voir toute la chaîne de ce flux financier donc c'est une idée selon sur comment former les groupes de travail le fonds d'affectation spéciale aidera le mécanisme de renforcement des capacités avec un ensemble de partenaires qui pourront ensuite être impliqués les équipes terrain les pays pourront présenter des projets qui ensuite seront soutenus par ce fonds d'affectation spéciale par exemple dans le cadre du mécanisme d'affectation de développement des capacités envisagées par ce fonds la conception du fonds à mon avis devra mettre la priorité sur la capacité à répondre aux besoins des pays au niveau régional je ne pense pas qu'on envisage que ce soit de nouveau une source de le think tank de remue-méninge c'est plutôt vraiment pour le renforcement des capacités nationales au niveau régional sous-régional peu importe mais on mettra la priorité sur les initiatives qui s'appuient sur des partenariats pour maximiser l'efficacité et ce sera disponible pour toutes les initiatives qui peuvent découler de ce pacte mondial c'est-à-dire n'importe quel projet ou initiative lié à la migration finalement la composition du secrétariat dépendra de l'OIM et du réseau selon les besoins ma foi on ne peut pas les envisager dès le départ on ne sait pas exactement la quantité de personnel nécessaire il y a un appel lancé aux partenaires Nations Unies pour attribuer par le biais de détachement de personnel des ressources humaines pour essayer de concrétiser tout cela en minimisant les coûts au niveau du secrétariat début de l'année prochaine je pense qu'on aura déjà une vision plus claire de comment les choses pourront fonctionner et quelle sera l'équipe nécessaire voilà j'ai parlé du rapatriement de fonds c'était un élément spécifique qui à mon avis a été présent tout au long des consultations et négociations du pacte mondial et c'est sans aucun doute là-dessus entre autres que le réseau pourra arriver à des résultats voilà je pense avoir abordé la composition et les priorités du groupe de travail je pense que ce sera sans aucun doute le premier point à l'ordre du jour du réseau et comme je l'ai dit dans les conversations qui nous ont emmené jusqu'à l'adoption du mandat toutes les agences se sont regroupées je crois que tout le monde a la perception commune disant que personne n'appelle de ses voeux une structure très lourde ou abstraite avec un mandat très abstrait je crois que dès le départ on va essayer de pondérer l'efficacité de ceci pour coordonner au mieux et rentabiliser les activités des Nations Unies merci Louise deux trois éléments qui ont aussi été des questions posées à l'OIM et auxquelles je voudrais répondre ce sur quoi on est clair c'est que l'objectif que l'on a par ce réseau c'est d'utiliser toutes les capacités des systèmes Nations Unies ce qu'on a ressenti ici à l'OIM c'est que dans le cadre du secrétariat nous aurons besoin du personnel de l'OIM mais aussi du personnel d'autres agences donc c'est l'appel à détachement de personnel qu'on a lancé des détachements de personnel des agences Nations Unies pour qu'on ait l'expérience de diverses agences de diverses entités au sein du secrétariat et je pense que ceci va être tout particulièrement important on a déjà eu cette discussion avec d'autres agences nous sommes plutôt optimistes et espérons qu'ils répondront positivement à cet appel pour ce qui en est des coûts le directeur général a été très clair lorsqu'il a fait son intervention il a dit que ce serait un budget de transition pour lui et je crois qu'il y aura des coûts associés à ceci à cette nouvelle tâche nous avons identifié les fonctions de coordination qui devront être concrétisées ici au niveau du siège mais aussi sur le terrain parce que au vu du fait que l'OIM est une agence qui fonctionne par projet il faudra sans aucun doute que ce soit discuté comment est-ce que l'on va pouvoir intégrer ce rôle de coordination dans le mandat et la description de poste de nos chefs de mission sur le terrain le fait d'assumer le secrétariat sera aussi un coût supplémentaire le DG l'a dit clairement nous avons une petite équipe nous ne voulons et nous devrons créer encore une petite unité nous ne voulons pas du tout créer une grosse machine derrière le mécanisme du tout mais nous espérons là aussi pouvoir compter sur le détachement de personnel d'autres agences le hub politique et bien on ne peut pas le lier directement à ce système parce qu'il faut qu'il soit une partie indépendante du réseau mais il va alimenter malgré tout les travaux et orienter les travaux du réseau ce sera un coût à l'avenir sans aucun doute ce n'est pas directement lié au réseau mais c'est un élément une composante du réseau et il y aura d'autres éléments tels que la plateforme le hub de connexion qui vont demander une expérience technique et je pense qu'ici on en est au début des discussions nous n'avons pour l'instant pas créé les groupes de travail il faut vraiment regarder ce qui se profile comment les organisations vont travailler ensemble et quelles seront les exigences pour le secrétariat pour la coordination et une fois qu'on aura une idée plus claire de tout cela et bien nous vous informerons des coûts et nous espérons nous recevons des messages très positifs de divers pays déjà qui nous encouragent à leur présenter les coûts potentiels et discuter avec eux sur comment financer ceci je pense donc que tout le monde a une approche positive de ces choses pour l'instant ce qui augure plutôt bien pour ceux il y avait une autre question qui portait sur savoir comment garder les états membres au courant alors il y aura des rapports faits par le réseau corrigez-moi Louise si je me trompe devant le secrétaire général et ce sera ensuite à lui de faire rapport à l'assemblée générale quant aux travaux du réseau donc je pense que c'est un premier élément en tant qu'OIM bien entendu nous vous garderons tous informés soit par le biais des groupes de travail ou le groupe de travail relations OIM Nations Unies peut-être ou par d'autres voies que l'on utilise telles que le conseil le CPPF ce sera sans aucun doute de toute façon des éléments dont on vous tiendra au courant la France est de retour dans la salle je vous donne la parole madame bonjour et merci beaucoup je dois d'abord vous présenter vraiment toutes mes excuses d'avoir soulevé ma pancarte et d'avoir quitté la salle mais comme on dit il y avait une urgence donc encore une fois toutes mes excuses en tout cas je me joins aux autres délégations qui sont exprimées pour remercier et l'OIM et la représentante spéciale pour le travail qui a été accompli depuis 2016 et notamment la constitution de ce réseau là ma délégation ne répétera pas ce qu'elle a déjà dit lors du discours général hier sur la légitimité et l'attente que nous avons lorsqu'il s'agit de l'organisation internationale pour l'émigration pour être le coordinateur pertinent et légitime et le secrétariat de ce réseau je vais joindre mon questionnement à celles qui ou en tout de moins aux questions qui ont déjà été posées par d'autres délégations notamment par le Canada sur les coûts donc je ne vais pas me répéter sur cela je vais également féliciter la Roumanie qui a fait une déclaration dans laquelle mon pays se reconnaît entièrement et totalement j'espère que le fait d'avoir quitté la salle ne m'obligera pas à répondre ou à répéter des questions qui ont été posées mais j'aimerais avoir une précision sur l'articulation l'articulation excusez-moi qu'il y aura de fait entre le réseau tel que nous l'attendons et le réseau humanitaire puisque j'ai cru comprendre de l'envoyé spécial qu'il y aura une distinction qu'il faudra faire et ma question concerne notamment les initiatives qui seront prises pour éviter les doublons et les duplications pour parler un mauvais français en outre une autre question que j'aimerais poser concerne le comité exécutif bien sûr il n'appartient pas aux états peut-être de rentrer dans ce détail là vous me direz je ne sais pas je ne sais pas vraiment mais j'ai remarqué qu'il y avait des organisations qui pourraient avoir une pertinence et qui n'y figurent pas par exemple et pour suivre le programme du conseil demain et cet après-midi je ne vois pas la présence d'une organisation comme l'EMS qui pourrait avoir une pertinence et j'aimerais savoir si c'est un choix lié au mandat de l'EMS ou si c'est parce qu'il a été considéré que sa présence n'était pas nécessaire ou pertinente au sein du comité exécutif merci à vous je vous remercie oui alors merci beaucoup on a déjà eu beaucoup de discussions avec les autres réseaux existants aux Nations Unies entre autres dans le secteur humanitaire mais également dans le secteur du développement pour s'assurer précisément que le réseau en matière de migration ne va pas usurper des fonctions qui sont maintenant bien installées dans ces deux secteurs dans le secteur du développement et en particulier dans le domaine humanitaire alors je pense qu'il va y avoir une très très bonne coordination entre le réseau sur la migration qui a quand même une vocation en matière de migration où le secteur humanitaire est un aspect mais pas le seul et d'ailleurs probablement pas l'aspect le plus dominant je pense qu'il y a des questions de développement questions économiques il y a beaucoup d'autres aspects alors on est très conscient de l'existence d'un réseau qui fonctionne très bien en matière d'activité humanitaire et l'agilité avec laquelle les acteurs du secteur humanitaire peuvent oeuvrer à travers ce réseau va être entièrement respectée on va être en très bon contact avec eux d'ailleurs AESI est membre du réseau sur la migration on va être en très bon contact avec eux et comme je vous dis la même chose en matière de développement il ne faut pas non plus avoir un dédoublement d'activité des acteurs en matière de développement qui ont leur propre réseau et des acteurs en matière de migration la question de la composition du comité exécutif du réseau a été une question très difficile on a commencé avec un comité préparatoire en fait on avait choisi à ce moment-là pour ne porter aucun jugement de valeur sur l'éventuelle composition d'un comité exécutif on avait choisi les organismes qui étaient mentionnés dans la déclaration de New York et ça ça comprenait de toute évidence les acteurs les plus impliqués en matière en matière de migration ces mêmes acteurs se retrouvent dans le comité exécutif les seuls qui y ont été ajoutés dans une certaine mesure c'est l'UNICEF il y a eu des intérêts exprimés par d'autres la préoccupation bien sûr c'était de ne pas sombrer dans ce qui a été finalement une des lourdeurs du Global Migration Group c'était d'avoir un groupe trop élargi et donc pas très agile plus difficile à manœuvrer déjà huit entités comme membres d'un comité exécutif c'était plus peut-être qu'on aurait voulu le faire au début UN-DESA représente en fait le secrétariat les autres sont les acteurs qui étaient nommés dans la déclaration de New York et qui sont moi je pense les acteurs les plus impliqués en matière de migration et c'est sûr qu'il y en a d'autres mais leur participation ils auront par exemple l'opportunité soit de présider un des groupes de travail ça, ça va être une des façons dont leur expertise pourrait être mise à disposition et on a bien mentionné que la formation du comité exécutif est la formation initiale alors je pense qu'il sera loisible au réseau de revoir à terme l'efficacité de son comité exécutif et d'en changer la composition s'il y a lieu peut-être que certains membres voudront qui seront moins actifs voudront s'en dégager et d'autres pourront s'y joindre alors ça reflète en fait je pense les implications des entités les plus concernées merci merci Louise au vu de l'heure nous arrivons à la fin de notre séance il me reste donc à remercier chaleureusement Louise Orbor tout d'abord de ses deux années de travail sans relâche ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous au niveau personnel et au niveau professionnel et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera à Marrakech merci à Colin aussi qui a été un partenaire très actif et qui nous a aidé à intégrer la société civile à toutes ces discussions merci à vous tous d'avoir été présents ce matin avant de lever la séance je vous invite tous à un événement parallèle qui aura lieu dans cette même salle à 13h30 dans une demi-heure sur faire avancer le programme de recherche sur la santé dans le contexte migratoire dans l'intérêt des politiques et des pratiques fondées sur des éléments factuels j'espère que vous pourrez tous participer à ces discussions et je souhaite un très bon appétit pour ceux qui ne seront pas parmi nous à 13h30 nous nous retrouvons ensuite ici à 15h avec une table ronde pour commencer merci et je lève la séance à 13h30